Je réponds à la question, est-ce que quand on met sur un CV consultant test ou testeur logiciel ou QA pour quality assurance ou quelque chose de... Dans ce cadre-là, est-ce que ça signifie quelque chose ? Est-ce que ce vocabulaire a une signification exacte et il faut faire attention à ce qu'on emploie et quand ? Ou c'est juste des synonymes, ils sont interchangeables ? Ma réponse est que oui, ça a une signification exacte, mais ce qui vous intéresse, c'est les recruteurs, comment ils prennent ça ? Pour moi, les recruteurs, ils voient ce que vous faites. Quand ils voient le mot test, ils savent que c'est quelqu'un qu'on peut employer dans le cadre des besoins qu'ils ont. Pour la plupart, ils ne font pas la différence. Si vous mettez consultant test ou testeur logiciel et votre CV, il est bon, il les intéresse, ils vont vous appeler quand même. Que vous choisissez le mot testeur logiciel ou quality assurance ou consultant test logiciel, etc. Sauf que les mots ont une signification. Quand vous dites testeur logiciel, c'est vrai. Testeur logiciel, ça veut dire que vous avez cette fonction, ce métier de testeur logiciel. Mais quand vous dites consultant test logiciel, ça veut dire que vous travaillez en tant que consultant. Par exemple, chez une société de service qui vous place chez un de ses clients. Donc, vous travaillez pour un client et vous passez une mission, vous pouvez changer, intervenir dans d'autres missions en tant que consultant test. Donc, vous avez ce plus-là, ce rapport avec le client. Vous savez représenter votre société de service auprès de ses clients et défendre les intérêts de votre société de service. Et vous avez une bonne capacité relationnelle ou communicationnelle vis-à-vis de ça. C'est juste ce plus-là que le mot consultant apporte. C'est cette qualité d'être un conseiller chez des clients. Mais est-ce que le recruteur tient compte de ce mot-là ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de mission et qui titrent leur CV comme consultant test logiciel, consultant développement, consultant ça, ici et ainsi de suite. Oui, ça a une signification, mais ce n'est pas respecté par tout le monde. Il y a aussi le mot qualité assurance. Quality assurance, ingénieur ou autre chose, c'est juste le titre qui est utilisé par les anglophones, donc internationalement, pour ce métier de testeur logiciel. Mais ça a une signification quand on est au degré de management. Quand on dit test manager ou quality manager, ce n'est pas la même chose. Quand on dit test manager, ça veut dire qu'on est spécialiste des tests logiciels. Donc, concevoir, tester des cas de test, exécuter des cas de test, implémenter des cas de test, donner des indicateurs et ainsi de suite. Donc, vous êtes spécialisé dans les tests logiciels. Quand vous parlez de quality manager, ça veut dire que votre métier à vous, c'est la qualité logicielle. Et le test, c'est un des leviers de la qualité logicielle. Il y a le pair programming, il y a les revues de code, il y a les revues des spécifications. Il y a plusieurs leviers pour pouvoir contrôler cette partie-là de la qualité globalement. Donc, il y a une qui englobe l'autre. La qualité englobe les tests. Et quand on est spécialiste de la qualité, ça veut dire qu'on a un impact plus transversal que juste le test logiciel. Donc, oui, chaque mot, testeur, consultant, quality assurance, test manager, etc., etc., chacun de ces appellations a une signification. Sauf que, dans la pratique, j'ai vu, c'est que les recruteurs en général ne tiennent pas compte de ces titres-là. Ils voient surtout ce qu'il y a dans le contenu du CV, ce que vous mettez dans vos formations, vos expériences professionnelles et le résumé. Donc là, ils savent, vous êtes certifié ça et vous pouvez faire ces tâches-là, tâches-là, tâches-là. Donc, s'ils ont des besoins sur quelque chose sur lequel vous avez intervenu auparavant, donc ils vont vous appeler. Vous serez toujours intéressant que vous ayez employé un terme à la place de l'autre. Ça a peu d'impact. Si vous connaissez d'autres termes qui sont utilisés dans le cadre de la rédaction d'un CV, des appellations qui sont fréquentes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis les significations qu'ils ont et comment ils sont utiles ou pas quand on les met sur un CV lors d'un processus de recrutement. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à me corriger, à donner vos remarques en bas de cette vidéo. Au revoir.